Salut salut, nous sommes le lundi 19 octobre, je reviens pour vous parler du tome 7 de Arte, toujours de Kei Okubo et toujours aux éditions Komiku. J'enchaîne les tomes vraiment, il ne m'en reste plus que deux à lire puisque c'est un point c'est tout sur instagram qui m'a prêté tous les tomes de cette série. Elle a également le tome 10, voilà donc je pense qu'elle me fera passer sans problème. J'adore toujours autant cette série. Là je suis assez contente de ce tome 7 puisque je vous disais que les deux précédents on était quand même surtout centré sur Katrina. Bon bref, la petite peste qu'on apprend à aimer et Arte était un petit peu relayée au second plan. Là ça y est, elle reprend la place principale, elle est à nouveau sur le devant de la scène et là elle va beaucoup réfléchir à sa condition de femme peintre et surtout de femme peintre née dans l'aristocratie puisqu'on lui fait pas mal de remarques là dessus. Là pour le coup on lui fait remarquer que elle a de la chance puisque c'est peut-être justement son statut de femme aristocrate qui lui a permis d'arriver jusque là et on laisse entendre que c'est pas forcément grâce à son travail acharné qu'elle en est là. Donc voilà, elle se remet beaucoup en question, elle va beaucoup réfléchir là dessus et je trouve que c'est assez intéressant, voire très 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 intéressant. Un autre personnage qu'on découvre, je sais plus si c'est dans ce tome là ou dans le précédent, c'est un personnage secondaire qui s'appelle Daphné, qui est une servante au palais de la famille de Katrina, qui a une histoire un petit peu triste elle aussi, une condition féminine assez compliquée, on apprend un petit peu des choses sur son passé. J'ai trouvé ça super intéressant, très émouvant et donc j'espère qu'on la reverra par la suite puisque ce tome 7 clôture un arc narratif, c'était les trois tomes qui se déroulaient à Venise et là, sans vous spoiler, on découvre à la fin que Arte va retourner à Florence auprès de son maître Léo. Bon comme vous pouvez le constater, je lis pas énormément énormément, en ce moment j'ai quand même pas mal avancé dans ma lecture de la capture, il me reste 50 pages je crois, donc j'ai bon espoir de le terminer d'ici ce soir et de pouvoir vous en parler un petit peu plus les prochains jours. Bon ce qui fait que je lis pas beaucoup c'est que regardez-moi cette petite beauté, cette mignonitude, je me suis mise au crochet donc il y a quelques semaines, deux semaines je crois. En fait ça faisait un moment que j'avais envie de m'y mettre et pour tout vous avouer j'ai déjà testé plusieurs fois mais à chaque fois le cercle magique j'y arrivais pas, ça m'énervait et très rapidement j'abandonnais. Donc j'avais acheté des kits sans jamais les utiliser. Et puis là je sais pas, j'ai eu une fulgurance, je me suis dit bon allez cette fois tant que t'as pas réussi, tu lâches pas et tu t'achardes. Donc je me suis acharnée et enfin j'ai réussi à faire ces cercles magiques, ces cercles qui permettent de commencer notamment pour faire des amigurumis, donc ce que vous voyez ici. Donc il est pas terminé encore mais j'ai quand même bien avancé. Il me manque ses petits bras, il manquera son petit ventre et il y a également une écharpe. Franchement le plus dur c'était la tête je pense avec les changements de couleur, d'ailleurs ça se voit c'est mon premier et la couleur c'est pas très, c'est pas symétrique, là j'ai un peu merdé. Voilà et en fait là où je me suis trompée c'est pas tellement quand j'ai changé de couleur, c'est plutôt que j'ai oublié sur 2 ou 3 rangs de marquer la première maille plutôt et donc j'étais perdue sur les comptes, ce qui fait que j'ai fait des bêtises. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez envie de vous y mettre et surtout si vous voulez faire de l'amigurumi. Voilà en débutante que je suis, mais vraiment le truc je pense important c'est de bien marquer le début de vos tours pour bien pouvoir compter correctement les points et pas vous tromper. Voilà. Hey nous sommes mercredi 21 octobre, j'ai terminé enfin avant hier la capture de Marie Costello aux éditions Seuil Romand. Je vous en ai déjà quand même pas mal parlé donc j'ai terminé, voilà. Et globalement je suis assez déçue de cette lecture, c'était la première fois que je lisais Marie Costello qui est celle qui a écrit Academy Street, qui a quand même eu un beau succès en 2015-2016 je crois. Je l'ai dans ma bibliothèque mais je ne l'ai pas encore lu. Peut-être qu'il aurait fallu que je commence par celui-ci pour découvrir l'autrice parce que là, bah voilà, je suis assez sceptique quand même. Que ce soit dans l'intrigue ou dans la forme, j'ai pas plus accroché que ça. J'avais déjà des... pas des réticences mais bon l'autre jour quand je vous en parlais j'étais pas non plus plus emballée que ça. Mais là la dernière partie on change de style. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait je vous avais raconté un petit peu l'histoire et je vous avais dit que notre héros principal, donc Luke O'Brien, allait rencontrer une jeune femme qui allait un petit peu relancer son intérêt pour la vie. Et en fait la tante de Luke, quand elle apprend que son neveu sort avec cette jeune fille-là, elle le met en garde, elle lui dit non non il faut absolument que tu arrêtes et en fait elle va nous expliquer un petit peu le secret qu'il y a derrière tout ça, qui est pas forcément si extraordinaire que ça. Et puis de toute façon on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, autant vous le dire tout de suite. Mais bref après cette explication, il y a une sorte de cassure et le style change complètement. On sent vraiment qu'il y a presque une dissociation du personnage après que sa tante lui ait annoncé ça. C'est comme s'il était vraiment extérieur à lui-même et la narration ça va vraiment être presque hyper clinique et complètement impersonnelle. Alors déjà la première partie c'était pas non plus hyper empathique etc. Déjà parce que c'était à la troisième personne du singulier donc même si je suis pas toujours très fan des textes à la première personne du singulier donc des textes qui utilisent le jeu, je trouve que quand on utilise le jeu quand même il y a une sorte de lien un peu plus fort qui peut se créer avec le narrateur et donc le personnage principal. Je dis bien qu'il peut parce que c'est pas toujours le cas. Moi il m'est arrivé d'avoir d'énormes émotions avec des textes écrits à la troisième personne du singulier et de ne pas du tout ressentir de choses alors que je lisais un texte écrit avec le jeu. Mais bon globalement quand même le jeu crée d'emblée un petit lien un petit peu plus fort, en tout cas un petit peu plus évident avec le narrateur, le personnage principal. Là à chaque fois on va avoir un paragraphe qui va commencer par une question et on va avoir une description derrière qui va être hyper clinique. Par exemple, quelles actions accomplit-il à son retour ? Il lâche le sac plastique devant la porte, se précipite aux toilettes du rez-de-chaussée et se soulage en urgence surpris par une incontrôlable colique puis il reste épuisé, assis sur les toilettes le temps de s'assurer que tout a été évacué, etc etc. Ce sont vraiment des descriptions de tout petits détails du quotidien, de la journée, de la soirée, du personnage. Alors je pense que c'est vraiment en lien avec le Ulysse de James Joyce, je vous le rappelle je ne l'ai pas lu, pas encore, j'espère un jour. Mais il me semble que à travers ces plusieurs centaines de pages, je crois même qu'il y a un millier de pages dans ce roman de James Joyce, on va suivre une seule journée de la vie de Léopold de Bloom, il me semble. Et donc tout va être hyper détaillé, tout ce qu'il va vivre, mais également et surtout toutes les pensées qu'il va avoir, qui vont lui venir comme ça de façon par association d'idées et pas toujours de façon très logique. Mais c'est un petit peu ce qu'on vit au quotidien, des fois on passe du coq à l'âne parce qu'en voyant un truc on va penser à autre chose, etc. Donc c'est un petit peu, il me semble, ce que James Joyce a fait dans son Ulysse. Et là je pense que c'était le désir de Marie Costello de faire un texte un petit peu plus dans la veine de James Joyce. Mais encore une fois je n'en suis pas sûre puisque je n'ai pas lu le James Joyce, donc je ne peux pas comparer. J'ai trouvé ça assez froid et et ben la fin m'a paru ne pas être une fin. Finalement je n'ai pas eu vraiment de réponse aux quelques questions qui pouvaient être posées au début et lors de la grande révélation de l'attente. Voilà donc au final je me dis tout ça pour ça et ben j'ai pas franchement apprécié et je pense que je vais pas garder grand chose de cette lecture malheureusement. Et hier soir je me suis rendu compte que je devais rendre très rapidement trois mangas à la bibliothèque et qu'en plus ils sont réservés derrière moi. Donc j'en ai lu un des trois hier. Il s'agit du, que j'ai rendu ce matin donc je peux pas vous le montrer, il s'agit du 13e tome du manga The Promised Neverland, The Promised, de je ne sais plus quel mangaka illustré par je ne sais plus qui chez Kaze je crois à édition. Mais bon je vous mettrai une illustration je ne sais pas où parce que là je suis vraiment centrée alors que d'habitude je préfère être comme ça. Mais bon bref ce 13e tome, que vous dire ? J'ai trouvé que c'était un tome qui était quand même pas mal de transition. Le groupe d'enfants va se déplacer à nouveau vers un nouveau point poursuivi par les mêmes personnages que l'on découvre dans le 12e tome ou à la fin du 12e tome. Il y a quand même pas mal de baston. Que vous dire de plus ? La femme est un petit peu déçue parce qu'on nous annonce que les enfants vont faire un détour par rapport à leur objectif et on sent vraiment que les scénaristes leur font faire un détour pour faire un voire deux tomes supplémentaires quoi. C'est vraiment, je trouve, c'était déjà le cas vers le tome 4, 5, 6 mais je trouve qu'on sent vraiment que les scénaristes, les mangaka tirent un peu sur la corde parce que c'est une série qui fonctionne bien ou qui a très bien fonctionné en tout cas au début et donc c'est le bon filon donc forcément il continue, il continue. Mais je trouve ça un petit peu lassant. Voilà donc je continue cette série parce qu'on l'a à la médiathèque et que j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire mais je trouve qu'il y a quand même certaines longueurs là-dedans et puis encore une fois mais ça je le dis depuis le début et je crois que je suis pas la seule, le dessin est quand même pas hyper pas précis mais travaillé. On sent qu'il y a trois ou quatre tomes qui sortent par an quoi. C'est pas Kaoru Mori qui nous fait un Bright Stories un par an et encore voilà. C'est presque grossier un peu comme dessin. Voilà alors peut-être que c'est pas le manga qu'on va lire forcément pour le visuel et que c'est plutôt pour l'intrigue, pour le rythme etc. Mais personnellement j'y accorde quand même une petite importance surtout si l'intrigue me lasse un petit peu, je peux me raccrocher un petit peu au dessin et ben là c'est pas franchement le cas. Donc j'ai encore le tome 14 et 15 à lire très très vite puisqu'il faut que je les rende dans deux jours donc je compte bien lire au moins le tome 14 ce soir et le tome 15 demain ou si possible les deux ce soir mais bon j'ai des doutes ça va être un petit peu compliqué je pense niveau timing planning. Je vais vous laisser là. Ça m'étonnerait que demain je puisse vous parler de mes lectures manga parce que je filmis à 19h15 donc je pense que voilà j'aurais pas trop envie de passer derrière la caméra. Peut-être que je ferai ça vendredi. Sinon certainement dimanche ou lundi je vous ferai un petit bilan à mon avis des deux tomes qui me restent de The Promised Neverland et je vous présenterai ma prochaine lecture de romans. À vrai dire je sais pas trop ce que je vais lire là en roman. Je pense que je vais lire un roman fantasy ou en tout cas un roman imaginaire plutôt qui pourrait rentrer à la fois dans le Pumpkin Autumn Challenge et dans le Fantasy Card Challenge. Et en fait j'avais décidé quelle lecture faire il y a deux jours oui quand j'ai terminé la capture et j'ai oublié. C'est vous dire à quel point j'ai le cerveau un peu en compote en ce moment. Donc je vais me replanter devant ma bibliothèque et puis on va voir ce que je vais choisir. Mais certainement un truc imaginaire. Et coucou, nous sommes le mercredi 28 octobre je crois. Il est un peu plus de 18h30, je viens de rentrer du travail. J'ai posé mes lentilles. Alors depuis la dernière fois je crois que je m'étais arrêtée au tome 13 de The Promised Neverland. J'ai lu les tomes 14 et 15 donc depuis la dernière fois et j'ai l'impression que j'ai complètement oublié ce que j'ai lu. Finalement c'était pas si mal. Je pense que c'est les tomes que j'ai un peu plus aimé que les précédents. Par contre toujours ce problème de dessin. C'est déjà ce que je vous disais pour le tome 13. On sent vraiment que le dessinateur et le scénariste font un peu des tomes très très rapidement en une année. Et donc ça se ressent un petit peu dans le dessin. Enfin c'est pas très travaillé, très soigné. Niveau intrigue, qu'est-ce qui se passe dans ces tomes 14 et 15 ? On est toujours avec la personne qu'on a retrouvée à la fin du tome 13 donc je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire qui. Mais moi personnellement je suis un petit peu déçue par le retour de ce personnage-là que je n'apprécie pas énormément voire pas du tout. Et puis je trouve que pour le coup il y a vraiment une différence de traitement dans le dessin de ce personnage-là par rapport à Ray et à Emma. Donc les deux héros du groupe d'enfants. J'ai l'impression qu'ils ont 10 ans d'écart quoi. Alors que normalement non. Enfin bon je vous en dis pas plus. Ceux qui ont lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il y a une vraie différence entre ce nouveau personnage et donc Emma et Ray. Niveau intrigue, ce qui m'a un peu plus plu c'est qu'on revient un petit peu sur cette espèce de parallèle avec les élevages intensifs. Dans ce monde-là, les petits humains sont élevés intensivement par des monstres pour être mangés. Et plus l'élevage est, comment dire, respectueux de l'être humain, plus les humains vont avoir un bon cuit et donc vont avoir une viande un petit peu délicieuse. Donc on peut faire le parallèle effectivement avec nous humains qui mangeons de la viande animale. Et ça s'était un petit peu perdu dans les tomes précédents. Et là je trouve qu'on retrouve un petit peu ce discours-là qui est plutôt assez intéressant. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire parce que je vous avoue que j'ai déjà oublié un petit peu ce que j'ai lu. C'est vraiment des problèmes de mémoire en ce moment. Personnellement, moi en ce moment, je n'arrive pas du tout à lire de roman. J'ai commencé Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Serbacane Collection Exprime. J'ai lu 40 pages et pour le moment, je n'accroche pas des masses des masses. Donc je pense que je vais lire jusqu'à la page 100 environ et on verra ce que ça va donner. Mais pour le coup, je ne sais pas si c'est la période qui n'est pas propice à cette lecture ou si ce n'est pas une lecture qui est faite pour moi. Mais j'ai vraiment du mal avec cette histoire. Donc on va suivre un frère et une soeur, le garçon 16 ans qui s'appelle Tristan et sa soeur qui a 12 ans qui s'appelle Inès. Qui sont en vacances au bord de l'océan. On sent que le garçon de l'adolescent de 16 ans, Tristan, a des soucis vraiment pas de comportement. Mais il est un petit peu bégayant. Il a vraiment du mal dans ses interactions avec les autres. Moi, ça me fait un petit peu penser au syndrome d'Asperger. Sa jeune soeur Inès qui, elle, au contraire, a 12 ans, est hyper débrouillarde et prend très très soin de son grand frère. Donc ils sont en vacances au bord de l'océan. Ils vont aller jouer au bord d'une falaise et ils vont apercevoir au bord de cette falaise un château qui va apparaître dans le paysage. Et leur chien va comme sauter à travers une fenêtre du château et va disparaître. Quelques minutes plus tard, les deux enfants se retrouvent sur un sol pavé. Comme si eux-mêmes étaient passés dans un autre monde et arrivent dans la ville de bord de terre. Il se passe une scène absolument incompréhensible. Ils vont apercevoir un monstre qui va s'approcher d'eux. Et en fait, le monstre va commencer à les attraper et à les dévorer. Mais il ne va pas vraiment les dévorer. Inès va nous raconter qu'elle voit le monstre qui attrape dans sa gueule la tête de son frère et qui suscotte la tête de son frère. Et elle va subir la même expérience. Et là ensuite, on change de chapitre. Et dans le chapitre suivant, Inès se réveille dans une sorte d'infirmerie, d'hôpital. Découvre son frère allongé à côté d'elle. Elle se remémore ce qui lui est arrivé. Elle se rend compte qu'elle est donc dans ce monde un petit peu particulier. Et je n'ai pas trop trop compris ce qui se passe. Elle nous explique que dans un coin de la chambre, elle voit une sorte d'araignée énorme, noire. Voilà. Je ne sais pas où je mets les pieds en fait. Ça me fait vraiment penser un peu à un monde à la Alice au Pays des Merveilles. Où il y a plein de choses un petit peu loufoques qui se passent. Des rencontres complètement... What the fuck j'ai envie de dire. Voilà, un petit peu le monde des rêves. Où il y a des choses sans queue ni tête qui arrivent. Et personnellement, j'ai vraiment du mal avec ce genre d'histoire. J'ai lu Le serment des lampions. Donc le beau roman graphique qui a eu un beau succès il y a quelques semaines, mois. Que j'ai trouvé très très beau visuellement. Mais par contre l'aventure de ces jeunes garçons qui, voilà, cheminent. Et qui vont faire des rencontres complètement abracadabrantesques. Bah ça me touche mais pas du tout. Je passe complètement à côté. Et même le Alice au Pays des Merveilles, j'aimais plutôt bien le dessin animé quand j'étais gamine. Mais maintenant quand je le regarde, bah maintenant... Je trouve ça mais complètement loufoque, fou. Et ça me laisse indifférente. Ou alors ça me met très très mal à l'aise. Avec ce bord de terre, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Et comme je vous le dis, je pense que je vais quand même aller jusqu'à la page 100. Mais si j'accroche pas plus que ça, je m'arrêterai là. Parce qu'il fait quand même plus de 500 pages. Donc j'ai pas envie de rester bloquée sur ce livre là. J'ai pas envie de m'y remettre en fait, vous voyez. Donc c'est assez mauvais signe quand même. Entre temps j'ai commencé une autre BD. Parce que bon bah pour le coup, il y a quand même que les graphiques que j'ai envie de lire en ce moment. Ça me vide un petit peu la tête. J'ai commencé Le Chant d'Excalibur qui est la première intégrale qui rassemble les trois premiers tomes de cette BD. Bosse au coeur. Il est juste assis sur la coudoir à côté de moi. Il me regarde, je sais pas, je crois qu'il attend sa nourriture impatiemment. C'est donc écrit et illustré par Arleston et Upsh. C'est aux éditions Soleil. C'est une BD qui commence à être un petit peu vieille j'ai l'impression. Enfin en tout cas dans le dessin et dans le traitement, je trouve que ça fait un peu vieillot. Pourtant pas du tout, c'est 2010-2011. Donc pour le coup, c'est pas si vieux que ça. Alors c'est une réécriture un petit peu de... pas du mythe arthurien. Mais on va avoir quand même cette matière de Bretagne. Ça se passe en Irlande. Et on va découvrir les descendants de Galahad dans un château en Irlande. Plutôt vers l'an 1000 ou un petit peu après. Donc c'est 5 ou 6 siècles après la légende arthurienne, après Merlin, Arthur, etc. Et on va découvrir ce qui va être l'héroïne, qui est donc Gwynedd, la jeune fille qu'on découvre là. À qui on va confier l'épée Excalibur, puisque Merlin va être réveillée. Viviane va l'appeler à la rescousse, va l'appeler à l'aide, puisque le monde magique est en train de disparaître. La religion chrétienne prend énormément, énormément, énormément de place en Irlande. Et donc la magie disparaît petit à petit. Le petit peuple disparaît lui aussi, puisqu'on ne croit plus en lui. C'est un petit peu comme les fées. Si vous ne croyez plus en lui, les fées meurent, comme dans le Peter Pan. Là c'est pareil. Merlin a pour mission de rétablir un petit peu la magie, de rétablir la foi dans cette magie et dans ce petit peuple en Irlande. Et pour ça, il doit trouver un chevalier qui est digne de cette quête. Et en fait, le chevalier est une chevalière. C'est une jeune femme à qui on va confier Excalibur. Dans l'idée j'aime bien, après il y a quand même pas mal de remarques qui sont quand même très portées sur le physique de la jeune héroïne. Elle va croiser beaucoup d'hommes, plutôt d'un certain âge d'ailleurs, qui vont beaucoup s'attarder sur son physique et faire beaucoup de remarques assez désobligeantes. Et sous couvert d'humour, je trouve ça un petit peu lourd, un petit peu beaucoup lourd. Et voilà, plus du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui je pense qu'on n'écrirait plus ce genre de choses. Et pourtant c'est une BD qui n'a que 10 ans. Voilà, Merlin est presque un faune, un satire qui vraiment est porté très sur tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. C'est un vieux pervers en gros quoi. Et bon, ça ne me fait pas forcément rire. Voilà. Alors après, malgré tout, c'est quand même une héroïne qui est mise en avant. Une héroïne forte qui justement rabat le caquet à tous ces hommes qui peuvent se moquer d'elle et avoir des remarques très indécentes. Et voilà, elle les remet bien à leur place. Et elle joue beaucoup de son épée, elle décapite beaucoup d'hommes. Donc voilà, on a quand même une héroïne qui sait très bien se défendre, qui est une héroïne forte, donc une héroïne assez intéressante. Ça équilibre un petit peu les choses. Bon, elle continue à être dessinée avec une poitrine très opulente et une armure très moulante. Et Viviane est dessinée complètement nue et avec un décolleté, enfin avec un décolleté, avec une poitrine énorme qui prend toute la place. Je ne sais pas si vous verrez bien ça. Voilà, donc là encore, je trouve que c'est un dessin qui commence à être un peu, pas vieillot, mais qui est un peu dépassé aujourd'hui. Je pense qu'on le fait un peu moins. Enfin, j'espère qu'on le fait un peu moins. Voilà, donc j'aime bien l'aventure. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Après, ça reste une quête fantasy assez classique. J'attends de voir par la suite ce qui va se passer. Voilà, il y a une deuxième intégrale de trois tomes. Donc c'est une série en six tomes qui est terminée. Je pense que je lirai les six tomes. J'irai au bout et je vous ferai un avis définitif et détaillé quand j'aurai terminé cette série complète. Du coup, nous sommes le 2 novembre. Je voudrais conclure un petit peu le vlog du mois d'octobre avant d'entamer justement le vlog du mois de novembre. Donc j'ai terminé mon mois d'octobre avec la BD Le Chant d'Escalibur, la première intégrale dont je vous ai parlé juste avant. Et je me suis arrêtée à la page 80 de Bord de Terre de Julia Thévenot, donc chez Exprime. Sarbacane Collection Exprime. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu continué. Mais j'ai surtout lu hier, nous étions le 1er novembre. Donc ça fera partie du prochain vlog. A la fin du mois d'octobre, dans ce livre-là, je ne savais pas du tout si j'allais continuer ou pas. Parce que comme je vous l'expliquais il y a quelques jours, j'étais vraiment mitigée sur cette lecture. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai continué. Et finalement, je suis assez curieuse de lire la suite. Ce n'est pas un wow, mais ça va déjà beaucoup mieux qu'au début. Bref, je vous raconterai ça dans le prochain vlog. Je voulais juste conclure. Conclure en disant que donc à partir de maintenant, je pense que je ferai deux vlogs par mois. Je couperai cette vidéo à chaque fois en deux. Surtout si je lis un peu plus au mois de novembre. Parce que concrètement, finalement, ce mois d'octobre n'a pas été très propice à la lecture. Est-ce que c'est l'actualité anxiogène ? Est-ce que c'est parce que j'ai une santé un petit peu fébrile en ce moment ? Ou parce que j'ai fait d'autres choses ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai vraiment pas réussi à me dégager énormément de temps pour la lecture. Et c'est un peu une déception. Et en plus, comme ce que je lisais globalement, ça n'a pas été de très très belles lectures, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Parce que je n'avais pas franchement envie de me replonger dans les livres que j'avais ouverts. Surtout du côté des romans. Heureusement qu'il y a eu les graphiques pour que je puisse passer de bons moments. Parce que niveau romans, quand je fais un petit peu le bilan de ce mois d'octobre, il n'y en a pas eu énormément. Et ce qu'il y a eu, ben voilà. Comme vous aurez pu le constater. J'espère que c'est un exercice qui vous aura plu. Moi, c'est vraiment quelque chose, alors que je fais en impro total, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment sur le vif. Alors ce côté un petit peu brouillon, pas réfléchi, pas de recul. D'un côté, ça m'ennuie un petit peu parce que j'aime bien vous parler un petit peu plus en profondeur et de façon un peu plus complexe des livres que j'ai pu lire. Donc en ayant plus de recul et en ayant réfléchi sur mes lectures. Et en même temps, ben là, le fait que ce soit complètement naturel, décomplexé, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça, c'est clair. Et je me dis que peut-être ça vous plaira. Peut-être davantage. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, allez-y. Donnez-moi vos impressions sur ce nouveau format de vidéo. Je profite de ce lundi de repos puisque moi, je travaille toujours du mardi au samedi. Donc mes week-ends sont toujours le dimanche et le lundi. Et malgré le confinement, je ne suis pas en télétravail cette fois. Je vais travailler en présentiel. Donc ça ne change absolument rien pour moi ce confinement. Ni pour Monsieur Lou d'ailleurs qui... Enfin si, ses missions changent. Mais bon, il travaille toujours pareil. Bon, c'est un confinement un peu particulier. Mais ma foi, on suit les directives. Bref, je profite de ce lundi avec un gamin qui hurle dans la rue, qui n'est pas confiné non plus, a priori. Pour tourner quelques vidéos, je vais donc enchaîner tout de suite sur le début du vlog du mois de novembre. Donc vous ne vous inquiéterez pas. J'aurai exactement la même non tenue et la même non coiffure et le même non maquillage. Et je vais également enchaîner, je l'espère, si mon appareil photo n'est pas déchargé jusque là, pour vous tourner le book haul du mois d'août, septembre, octobre, puisque j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada